Je vais poser ma question à Xavier Barré. Je voudrais juste connaître son avis concernant l'équipe de Xavi Alonso, les Invincibles, comme on les appelle actuellement. Est-ce qu'ils peuvent maintenir cette cadence de victoire jusqu'à la fin de la saison ? Le Bayern Leverkusen, donc, qui est le leader du championnat d'Allemagne devant le Bayern. Alors, est-ce qu'ils vont tenir ? C'est effectivement une très très bonne question. Je ne suis pas devin. Sur ce qu'ils montrent au niveau du jeu, évidemment, on ne peut que souhaiter qu'ils continuent comme ça. Maintenant, le Bayern, c'est une sacrée machine. Et on l'a vu encore la saison dernière, où le Bayern était privé du titre jusqu'à la dernière journée. Et finalement, c'est Dortmund qui n'a pas réussi à gagner le dernier match. Et le Bayern, lui, il ne laisse jamais passer l'occasion. Donc, il faut que Leverkusen fasse un sans-faute pour arriver à prendre ce titre au Bayern. Il faudra savoir que dans son histoire, ils n'ont jamais été champions. Ça s'était déjà présenté au début des années 2000. Et ils s'étaient fait dépasser tout à la fin, à la dernière journée. Ils avaient perdu à Unterhaching, je crois, dans la banlieue de Munich. Et le Bayern, hop, leur était passé devant. Donc, voilà. Moi, bien sûr que sur le jeu que démontrent Leverkusen, ce serait formidable qu'ils arrivent à être enfin champions. Mais bon, le Bayern, cette année, avec... Après la France, l'Italie, l'Allemagne, Bamba Diaï a besoin, a envie de nous amener en Angleterre, Bamba. Alors, pas du tout. Non, l'Espagne, non ? L'Espagne ? Moi, je vais poser une question à Mamadou par rapport au PSG. Je ne sais pas si Mamadou ne faudra pas te fâcher. Alors, je voudrais savoir, que penses-tu de l'éclosion du jeune phénomène Warren Zahir Emery ? Sachant qu'au PSG, on sait que pour les Titi, les jeunes du centre de formation, il est difficile d'intégrer l'équipe première. Moi, tout ce que j'ai vu du petit Zahir Emery depuis le début de saison, même depuis l'année dernière où il avait commencé déjà à intégrer l'équipe première, c'est que c'est un joueur qui est pétri de talent. C'est un joueur qui en avance sur tout, sur tout ce qu'il fait, qui en avance sur son âge. Au niveau footballistique, je parle, et c'est un joueur qui est impressionnant, de par sa maturité, de par le jeu qu'il développe sur le terrain, de par son intelligence de footballistique. C'est un joueur qui a aujourd'hui toutes les clés en main pour avoir une grande carrière à la Mbappé, pourquoi pas, même s'ils ne jouent pas le même poste. Mais c'est un gamin qu'on voit qui est bien mentalement, qui est bien entouré par rapport à sa famille, par rapport au club dans lequel il est. Et on va dire, comme on a l'habitude d'appeler ça, c'est une pépite de notre championnat de France. Donc, on ne lui souhaite que de réussir et qu'il maintienne toutes les promesses qui sont placées en lui. Est-ce que le bain Leverkusen, est-ce que Chabi Alonso et le bain Leverkusen vont réussir à tenir tête au bain de Munich ? Salut à toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du bain Leverkusen. On va parler de Chabi Alonso. Chabi Alonso, qui est le coach de ce bain Leverkusen ? Mais avant de commencer, de quoi on va travailler cette vidéo ? Ici, on parlait de foot. Ici, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, ne fait pas t'es abonné, d'activer la cloche de notification. De toute façon, pour nous remarquer les prochaines vidéos, si c'est fait, on est parti. Alors les amis, le bain Leverkusen, c'est un club que moi, je ne m'intéressais pas. Mais j'ai commencé à m'intéresser lorsque cette équipe a fait match de contre le bain de Munich. Lorsque cette équipe a commencé à enchaîner les victoires. Je me suis dit, tiens, tiens, c'est une équipe intéressante. Et aussi parce qu'ils ont un ancien jeu de Rien de Madrid. A l'occurrence, c'est Chabi Alonso. Chabi Alonso, les amis, c'est un coach qui commence déjà à prendre du poids au point où on l'annonce déjà du côté du Real pour remplacer Carlo Antilotti. Vous savez que Carlo Antilotti, il est très probable qu'il s'en va au Brésil à la fin de son contrat, c'est-à-dire en été 2024. Donc, il va au Brésil et du coup, le Real anticipe pour prendre Chabi Alonso. Chabi Alonso qui a les très bons résultats avec le bain de l'évecution, il est un vainqueur. On les appelle les invincibles, les invincibles du bain de l'évecution. Ils ont discuté 11 juiné. En 11 juiné, c'est 31 points, c'est-à-dire 0 défaite pour un seul petit match nul. Donc, en 11 juiné, c'est 10 victoires pour un match nul. C'est incroyable, ils ont 31 points, c'est incroyable. Je reprends. En 11 juiné, c'est 10 victoires pour un match nul. Un, c'est petit match nul, les amis. Un, c'est petit match nul. Et ce match nul, c'est face au bain de Munich de partout. Ce match nul, c'est face au bain de Munich. Donc, c'est une équipe qui broie tout sur son passage. C'est grave tout sur son passage. Du coup, on se pose la question, est-ce que ça va résister au bain de Munich ? Est-ce qu'au final, le bain va être champion ? On dit souvent que la course des enfants, c'est le matin. Est-ce que le bain de l'évecution n'est pas en train d'effet la course des enfants ? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de courir dans le sac ? Parce que lorsqu'on regarde aussi, la taxe cinétique marque beaucoup de buts. Ça marque beaucoup de buts. Le bain de l'évecution, c'est 34 buts marqués. C'est la deuxième meilleure attaque de Bundesliga derrière le Bayern. Le bain de Munich, c'est 42 buts marqués. 42 buts, les amis. Le bain de Munich, c'est 42 buts marqués. Et du coup, on se pose la question, est-ce que ce bain de l'évecution là va tenir le rythme ? Le petit bémol, c'est que c'est une équipe qui encaisse au ciel. C'est 10 buts encaissés en 11 journées, soit quasiment 1 but par match encaissé. 1 but par match encaissé chaque journée. Donc, le petit bémol, ça peut être la défense. C'est une équipe qui consente beaucoup d'occasions, qui prend beaucoup de buts. C'est une équipe qui joue très bien au ballon. Ils ont une très bonne course. Xavier Alonso, il a vraiment de très bonnes idées. Très, très bonnes idées. Ça repasse des derrières, ça joue bien au ballon. Ça marque beaucoup de buts. Mais le petit bémol, c'est que est-ce que ça ne va pas se soufier ? Est-ce que cette équipe là ne va pas se soufier ? Parce que la Bundesliga est très longue, c'est 34 journées, 34 journées. Et on sait souvent que le BN de Munich, en deuxième partie de saison, c'est souvent un rouleau compresseur. Ça enchaîne souvent les matchs, ça enchaîne les victoires. Il n'y a que la saison passée que le BN de Munich a gagné de manière très, 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 très limitée. Il a fallu qu'un autre monde fasse match nul à la dernière journée pour voir le BN de Munich passer dans les dernières minutes du championnat. Globalement, le BN de Munich, c'est une équipe qui a souvent les 10 points, 12 points, le deuxième, qui est quart de son championnat. Est-ce que ce BN de Munich va bouleverser la hirachie ? C'est la question que tout le monde se pose. C'est la question que tous les observateurs de foot se posent. Est-ce que ce BN de Munich va réussir à tenir face à la grande machine du BN et une équipe qui est expérimentée pour jouer le titre ? Parce que le BN de Munich est très expérimenté pour jouer le titre. Est-ce que ce BN de Munich ne va pas craquer à la dernière nuit comme dans nous ? Les gens ont un peu mal de rôle au BN d'être champion chaque saison, chaque saison. Si le BN de Munich vient bouleverser la hirachie, ça va mettre un peu de saveur à ce BN de Munich là. Parce que depuis plus de 10 ans, le BN de Munich domine largement ce championnat. Et si on voit le BN de Munich ne bouleverser la hirachie, ça sera péser à plusieurs observateurs du foot. Pas seulement dans le monde, mais dans tout le monde entier. Donc, moi je pense que cette équipe du BN de Munich peut vraiment aller d'étudier le BN de Munich. Mais j'ai peur au niveau de l'effectif. Ils n'ont pas un effectif pléthorique. Parce qu'on sait souvent qu'en deuxième partie de saison, ça pêche souvent en deuxième partie de saison. La fatigue, les blessures, l'enchaînement des matchs, est-ce qu'ils vont tenir ? Moi j'ai hâte qu'ils tiennent, mais est-ce que ça va suffire ? Moi je souhaite, je souhaite pour le BN de Munich être champion du Bundesliga. Mais je doute, j'ai des doutes parce qu'on sait souvent que le BN de Munich, c'est une très grosse machine de guerre. Partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que le BN de Munich va réussir à détourner le BN de Munich ? Dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait. N'essaie de pas d'être abonné et d'activer la cloche des notifications pour nous y remarquer des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour notre review, les amis. Ciao, ciao !